L'église catholique fait mémoire de Saint Colomban, Saint Clément et de Saint Séverin de Paris. Le prénom Colomban vient du latin et a la douce signification de Colombe, symbole de pureté et de paix. On se souvient en ce 23 novembre de Saint Colomban. Né en Irlande vers 540, il vint en notre pays avec un groupe ardent de moines missionnaires, pour tenter de stopper la remontée du paganisme chez les Francs. Saint Colomban fonde les monastères de Luxeuil, d'Annegray et de Fontaine, qui seront des pépinières d'apôtres pendant toute la période des Mérovingiens. Ayant dû fuir la Gaule, Colomban évangélise, en Suisse, la région de Zurich, puis les rives du lac de Constance. Il termine sa vie en Italie à Bobbio, le 23 novembre 615. Saint Clément Clément signifie en latin « bonté », « indulgence », « misericorde », « clement ». Saint Clément fut le quatrième pape. Après les pontificats défacés de Saint-Lin et de Saint-Clay, il fait figure de véritable successeur de Saint-Pierre. Une lettre adressée à l'église de Corinthe en l'année 95 par le pape Clément montre la grande autorité qui était déjà reconnue à l'évêque de Rome, dans sa mission de présider à la charité parmi les églises. Un siècle plus tard, Saint-Irénée de Lyon donnait de Clément ce portrait impressionnant, il avait vu les apôtres eux-mêmes, il avait été en relation avec eux, leur prédication raisonnait à ses oreilles, leur tradition était encore devant ses yeux. Dans cette lettre aux Corinthiens, qu'on pourrait mettre à la suite des lettres de Saint-Paul, Clément évoque avec émotion le souvenir qu'il garde des deux colonnes de l'église, les apôtres Pierre et Paul. L'âme qui se révèle en cet écrit est celle d'un chrétien imprégné et nourri des saintes écritures, tout à fait à l'aise dans la culture gréco-romaine dans laquelle il a été formé. Saint-Séverin Touché par le désir de mener une vie contemplative, il s'enferma dans une petite cellule sur les bords de la Seine. Il eut de nombreux disciples dont Saint-Claude et les Parisiens qui venaient nombreux se recommander à ses prières. Il fut enterré au lieu même de son ermitage qui est devenu la paroisse parisienne de Saint-Séverin, et dont l'église demeure encore un asile de silence comme un ermitage dans ce quartier débordant de vie. À Paris, au VIe siècle, Saint-Séverin, qui vécut reclus dans une cellule, tout entier occupée à la contemplation de Dieu. Saint-Colomban, Saint-Clément, Saint-Séverin de Paris, priez pour nous. Évangile Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, Lc 20, 27 à 40. Alléluia Alléluia Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia 2TM 1, 10 Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc En ce temps-là, Quelques Sadducéens, Ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, S'approchèrent de Jésus Et l'interrogèrent Maître, Moïse nous a prescrit Si un homme a un frère Qui meurt en laissant une épouse mais pas d'enfant Il doit épouser la veuve Pour susciter une descendance à son frère Or, il y avait sept frères Le premier se maria et mourut sans enfants De même le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve Et ainsi tous les sept Ils moururent sans laisser d'enfants Finalement la femme mourut aussi Et bien, à la résurrection Cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle épouse ? Puisque les sept l'ont eue pour épouse Jésus leur répondit Les enfants de ce monde prennent femme et mari Mais ceux qui ont été jugés dignes D'avoir part au monde à venir Et à la résurrection d'entre les morts Ne prennent ni femme ni mari Car ils ne peuvent plus mourir Ils sont semblables aux anges Ils sont enfants de Dieu Et enfants de la résurrection Que les morts ressuscitent Moïse lui-même le fait comprendre Dans le récit du buisson ardent Quand il appelle le Seigneur Le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants Tous, en effet, vivent pour lui Alors certains scribes prirent la parole pour dire Maître, tu as bien parlé Et il n'osait plus l'interroger sur quoi que ce soit Acclamons la parole de Dieu Louange à toi Seigneur Jésus Très qu'il a меньше de vous Il n'est pas lexual du浴ek C'est la parole de Dieu Il n'est pas le plus Les mesures qui sont en tête Des défis de la parole de Dieu